Comment on pourrait trouver des solutions pour les amorcer, faire taire les armes surtout, puisque, comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas le cas ? Non, moi je crois qu'il y a quatre pistes importantes pour sortir du bon biais actuel. La première piste, il faut partir du droit international. Le droit international, c'est le mémorandum de Budapest. En 1994, à Budapest, il y a des pays, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont garanti à l'Ukraine de maintenir sa souveraineté en contrepartie de sa dénucléarisation. Ces pays, c'est donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, et la France et la Chine se sont associés à ce protocole. Ces pays sont donc en charge aujourd'hui de rétablir la paix. Si ces pays ne sont pas capables de garantir à l'Ukraine ses frontières, c'est-à-dire donc le Donbass et la Crimée incluse, je ne vois pas d'autre solution pour le gouvernement ukrainien que de trouver une autre façon de se défendre. Et, comment dire, il n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation extrêmement risquée, où les Ukrainiens pour l'instant n'ont pas contre-réagi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'attentat terroriste à Moscou, venant de la part d'Ukrainien, vous voyez, mais ça pourrait arriver, et là ça serait extrêmement gênant. Alors, les tchetschets l'ont fait. Avant d'en arriver là, il faudrait donc proposer une autre possibilité pour les Ukrainiens de se sentir en sécurité. Le sentiment de sécurité, c'est l'anthropologie ludique et c'est fondamental en chaque homme. Et, il y a des discussions aujourd'hui en Ukraine sur la question de l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Les gens paraissent sceptiques par rapport à cette proposition, parce que de fait l'OTAN apparaît comme une alliance qui a été dirigée contre l'Union soviétique. Oui, mais si la Russie, qui se dit l'héritière de l'Union soviétique, n'est pas capable de tenir ses engagements, il n'y a pas d'autre solution que d'aller dans cette direction-là. Donc, ça serait une façon de faire pression sur les Russes en disant, bon, vous avez signé les acteurs depuis l'adresse, vous ne les tenez pas, donc nous, nous avons besoin d'être protégés. Donc, première piste. Deuxième piste, il faut que les Ukrainiens avancent dans leur traité d'association avec l'Union européenne. C'est quand même incroyable. Il y a eu plus de 10 000 morts de la part des Ukrainiens. Je ne compte pas les morts russes du côté ukrainien, il y a 10 000 morts. Et l'Union européenne, encore aujourd'hui, n'a pas ratifié le traité d'association avec l'Ukraine. Donc, là, il y a quelque chose de complètement absurde. Ça a été signé, ça a été avalisé par tous les chefs d'État, et c'est toujours pas ratifié. Donc, là, il y a une urgence pour aider les Ukrainiens à s'intégrer économiquement, mais aussi en termes de liberté de circulation, comme le provoient les accords. Il y a une troisième piste qui me paraît évidente, et je ne comprends pas qu'on la fasse pas, c'est de soutenir l'opposition démocratique en Russie. Niemsov était inconnu en France, figurez-vous. Des gens comme Jean-Luc Mélenchon ne connaissaient pas Niemsov, qui pourtant avaient été premier ministre russe, vice-premier ministre russe. Donc, il y a des gens, aujourd'hui, qui se font empoisonner, comme Vladimir Karamonza, par exemple, Mikhail Kasyanov, ou d'autres qui sont des démocrates, qui ne se fait pas contre la liberté d'expression, etc. Je suis sûr, la moitié de cette salle n'a jamais entendu parler de Mikhail Kasyanov, alors que c'est le leader de l'opposition à Poutine. Et c'est des gens extrêmement courageux, vous imaginez. Karamonza est à l'hôpital il y a encore quelques jours. Et puis, dernier point, c'est l'historien qui parle, mais ça me paraît tellement indispensable, et puisqu'on a le temps, puisque de toute façon, la Russie n'a pas de perspective. Comme je le disais, c'est un diplodocus dont le modèle économique et politique n'a pas d'avenir. Et on va bien le voir dans les prochaines semaines, à mon avis, dans les prochains mois, avec ce qui commence à se passer en Biélorussie, le modèle russe n'est pas tenable. Et donc, en attendant que les sanctions fassent leurs effets, et surtout que le modèle s'effondre de lui-même, je crois qu'il est très important de travailler avec des intellectuels, des artistes, des universitaires, pour essayer de régler tous ces problèmes de récits divergents que nous avons. On ne peut pas construire un avenir commun, un avenir de paix, si on n'est pas d'accord sur d'où l'on vient, et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. C'est comme un divorce dans un couple. Si vous n'arrivez pas à régler les problèmes, après, il n'y a aucune chance de penser à un avenir de paix dans cette famille. Et ça, c'est faisable, et ça coûte infiniment moins cher qu'une roue de char.